C'est arrêté la dernière fois au niveau de l'appel du capital, c'est-à-dire l'enregistrement de la constitution d'une société. Alors, je vais donc m'excuser un petit peu, je vais essayer de retrouver mon plan. Donc oui, on s'est arrêté au niveau de 1,2, les apports du capital pendant la création. Donc vous êtes arrêté à ce niveau-là la dernière fois en présentiel. Et évidemment, je vais aller doucement de telle manière à permettre à chacun parmi vous, bien évidemment, de me suivre. Nous allons détailler comme on a l'habitude de faire pour vous rappeler déjà quelques règles juridiques. Voilà. Donc vous mettez, ça vous l'avez déjà mis, maintenant vous rajoutez 1,2,1, règles juridiques. Évidemment, on ne va pas faire le droit commercial ici, mais on va tout simplement aller chercher dans le droit commercial ce qui pourrait nous être utile pour faire une comptabilité des sociétés qui est correcte. Et bien, on avait compris que c'est quoi une société anonyme ? Une société anonyme, c'est tout simplement un gage exclusif des créanciers, de telle manière à constituer une société qu'on va appeler société anonyme, et dont le nombre d'actionnaires, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à 5. Donc première règle juridique, c'est que nombre d'actionnaires, nombre d'actionnaires. Alors, ce nombre d'actionnaires, il est toujours supérieur à 5. Voilà. Et ces actionnaires, ils sont tenus à concurrence de leur apport. Donc ça, c'est la première règle juridique qu'il va falloir, évidemment, mettre en face de vous chaque fois que vous êtes en face d'une société anonyme. La deuxième règle juridique, c'est que ça concerne les apports. Les apports. Bien évidemment, ici, on a deux types d'apports. Les apports au numéraire. Et des apports en nature. Eh bien, si la constitution est faite par des apports en numéraire et des apports en nature, on dira que ce sont des apports purs et simples. Ce qu'on appelle les APS. Mais il arrive des fois qu'un des actionnaires, ou même deux, ramène une dette. Oui, on peut rencontrer des cas où une concession est faite avec des apports au numéraire, avec des apports en nature, mais aussi il y a un actionnaire qui a ramené une dette. Eh bien, dans ce cas-là, on parlera de ce qu'on appelle des apports à titre onéreux. Et je rappelle bien évidemment que tout ça, on l'a vu la dernière fois, au moment où on faisait les droits d'enregistrement. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est bien compris. Alors, vous mettez évidemment maintenant le capital social. Eh bien, le capital social, nous avons déjà su comment il faut déterminer le capital social. Eh bien, ce capital social, il est égal tout simplement à total des APS. Total des apports puritables, c'est-à-dire des apports en numéraire et des apports, bien évidemment, en nature. Mais l'éducation en fait, bien évidemment, des dettes. Alors, autre chose qu'il faut absolument retenir, c'est que des fois, au moment de la constitution d'une société, on a dit que pour les apports en nature, ici, évidemment, les apports en nature, il y a la souscription. Il est toujours fait à 100%. Et la libération, elle est aussi pète à 100%. Voilà. Autre chose, il y a les apports en numéraire. Le numéraire, le numéraire, la souscription, il est fait à 100%. Attention, la libération, il est fait à 25% minimum. Alors, on va continuer. Là, on s'est arrêté. Donc, exactement au niveau de l'explication concernant, quelques explications concernant les règles juridiques qu'il va falloir bien maîtriser pour ne pas se tromper au moment de la journalisation des opérations de constitution. Donc, 1, 2, 2, tout de suite, vous mettez 1, 2, 2, promesse, désappart. Promesse, désappart. Là, on va avoir deux points. Premier point, 1, 2, 1. On va commencer par le point le plus simple, c'est-à-dire les apports intégralement, apports intégralement libérés à la constitution c'est ce qu'on appelle aussi les réalisations immédiates des apports pour le rajouter entre parenthèses. réalisations immédiates des apports. Alors, vous vous rappelez que de ce table-là, nous avons dit que les apports en nature, la subscription, il est toujours faite à 100%, c'est-à-dire la promesse, il est faite à 100%, la réalisation ou bien la libération, il est faite à 100% pour ce qui est des apports en nature. Et, vous vous rappelez au moment où je vous ai dit tout à l'heure, la subscription des apports en numéraire, il est faite également à 100%. Mais pour la libération, le législateur n'oblige pas les actionnaires à libérer la totalité des sommes promises. Mais, il y a quand même un minimum, c'est un quart, un quart ou bien 25%. Donc, là, on suppose que au moment de la réalisation, tout le monde a honoré ses engagements. C'est-à-dire, tout le monde a versé les sommes et tout le monde a ramené ce qu'il a promis et dont les délais, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, pour mieux comprendre ces choses-là, on va encore détailler notre plan et nous allons mettre deux points. Le cas où on est en face d'une constitution qui est faite uniquement par des apports puri-simples. Retenez que les apports puri-simples, c'est quoi ? C'est tout simplement l'ensemble des apports est constitué uniquement des éléments actifs. Donc, c'est-à-dire que tous les actionnaires ont ramené uniquement des avantages plutôt des biens en nature et des biens en numérale. C'est-à-dire, encore une fois, que des éléments actifs, il n'y a pas présence de dette. Alors, on va faire un petit exemple. Exemple. Voilà. Exemple. Alors, le 2-1-2016, la société anonyme ALHA est constituée avec un capital de 300 000 dirhams par apport en numéraire. Ça veut dire quoi, cette phrase ? Ça veut dire tout simplement que la constitution est faite uniquement par des apports en numéraire. et alors, la phrase la plus importante qu'il faut mettre, c'est celle-là, c'est-à-dire comment donc cette constitution est faite. Eh bien, cette somme-là ou bien ce capital capital est intégralement. C'est quoi intégralement ? ça veut dire totalement, intégralement, libéré à la constitution. C'est-à-dire qu'il y a une promesse et puis il y a une réalisation qui est immédiate. Alors, ce capital intégralement libéré à la constitution, comment ? Par versement par versement aux comptes bancaires au compte bancaire ouvert au nom de la société. Au nom de la société. Alors, la question qui va se poser maintenant, puisque l'opération est claire, nous avons une nouvelle société qui s'appelle Alpha, qui est constituée avec un capital de 300 000 dirhams et que la chance a voulu à ce que la totalité du capital est construite par des apports au numéraire. C'est la raison aussi, c'est pédagogique, c'est pour ne pas compliquer la vie. Et alors, on a donc supposé que la totalité du capital est formée par des apports au numéraire. Et ce capital est intégralement, c'est-à-dire en totalité libérée à la constitution parversement au compte bancaire qui est ouvert au nom de la société. Eh bien, la question maintenant qui se pose, question, ou bien le travail qu'il faut faire, un, journaliser, c'est de journaliser la constitution, ça c'est la première question, deuxième question, d'établir le bilan de constitution. Voilà. je vais vous laisser un peu de temps pour prendre éventuellement le texte de l'exercice ou de l'exemple et de le comprendre aussi, de comprendre de quoi il s'agit exactement et aussi de lire le travail qu'il faut faire de telle manière à essayer déjà de faire un essai. voilà. Donc, vous aurez donc 30 secondes pour faire un petit tissé. Bien évidemment, chaque fois qu'il y a une constitution, il y a une troisième question qui s'impose. C'est d'enregistrer aussi les frais de constitution. c'est-à-dire tout simplement de journaliser les frais de constitution. Journaliser les frais de constitution si on s'impose, en s'imposant en s'imposant que la société n'a payé que les droits d'enregistrement. Donc, la première question évidemment de journaliser. La troisième est de journaliser la constitution. La deuxième c'est de présenter le bilan de constitution. mais on ne peut pas bien évidemment présenter le bilan de constitution qu'après avoir calculé les droits d'enregistrement et de journaliser aussi les droits d'enregistrement pour dire tout simplement que normalement cette troisième question serait la deuxième et la deuxième serait la troisième. Mais ce n'est pas un problème pour l'instant. Il faut tout simplement essayer tout simplement de comprendre qu'une journalisation d'une constitution donne directement bien évidemment nous oriente directement de telle manière à tracer un premier bilan. Un premier bilan c'est ce qu'on appelle le bilan d'ouverture ou le bilan de constitution. Voilà. Alors on va essayer de répondre à cette question et alors vous mettez s'il vous plaît la solution solution on va journaliser le journal de constitution et alors le journal de constitution on va essayer de le tracer d'une manière qui est voilà habituel ça c'est déjà vu en comptabilité générale comptabilité générale vous avez appris que le journal c'est un document comptable obligatoire qu'il faut absolument respecter dans lequel il doit y avoir ni rature ni parce que toute rature sera interprétée comme étant une falsification alors je vais mettre la date de l'opération c'est à dire le 1 1 2016 alors le 1 1 2016 dans le journal de constitution on mettra bien évidemment un compte qui est nouveau bien évidemment n'est jamais vu puisque en comptabilité générale vous n'avez jamais vu un certain grand nombre de comptes qu'à partir de maintenant vous aurez l'habitude de les utiliser comme par exemple le numéro 3462 qu'on appelle actionnaire actionnaire capital souscrit appelé non versé ce sont des comptes qui sont très longs par rapport à ce que vous avez déjà vu dans la comptabilité générale et alors la contrepartie c'est la partie que vous allez créditer c'est le compte capital social capital social alors c'est quoi ça c'est tout simplement un premier article d'un journal qui va enregistrer la promesse promesse des apports c'est à dire la subscription ou la promesse alors ici si vous consultez un petit peu certains cours de certains collègues vous allez retrouver que on commence par utiliser ça vous ne le mettez pas mais c'est juste une petite explication vous allez rencontrer dans certains supports de cours pour qu'on utilise le compte 3461 3461 c'est associé compte d'apport en société c'est à dire c'est à dire qu'il passe la même écriture que celle-là mais au lieu de mettre 3462 ils mettent 3461 moi personnellement je ne vois pas l'utilité de mettre le compte 3461 il faut mettre 3462 pourquoi ? parce que ce compte là si vous le mettez c'est pas faux c'est juste sauf que ce compte là il est beaucoup plus destiné à la comptabilité de la salle c'est lorsque vous allez enregistrer les opérations pour une société à responsabilité limitée et évidemment comment vous allez enregistrer les promesses des apports c'est en 18 ans 3461 associé compte d'apport en société et vous allez créditer capital social mais étant donné que vous êtes en face d'une société anonyme et bien je vous conseille de mettre 3462 directement qui veut dire tout simplement actionnaire capital souscrit absolument versé encore une fois n'oubliez pas que dans une société à responsabilité limitée on parle de associé mais dans une société anonyme on parle beaucoup plus d'actionnaire donc associé ça veut dire que c'est une salle et actionnaire ça veut dire qu'il s'agit d'une société anonyme dans celui-là si vous mettez 3461 ce n'est pas faux et si vous mettez 3462 vous êtes beaucoup plus logique et dans celui-là si vous mettez 3462 au 3461 sachez que ce compte-là c'est un compte de transition c'est un pont il sera soldé tout de suite et alors combien on a promis on a promis 300 000 dirhams on a promis 300 000 dirhams mais est-ce qu'on l'a versé pas encore pourquoi parce que c'est juste une promesse voilà et on avait dit que la promesse c'est immédiatement et alors je vais mettre ici dit tout s'il y avait une date je la mets mais étant donné qu'on n'a pas de date ici je ne vais pas évidemment la mettre je vais mettre tout simplement dit tout ça veut dire la même date alors qu'est-ce que je dois faire maintenant nous avons dit qu'il y a un versement en banque donc ce qui est fait je mettrai la banque et je vais solder d'abord je mets le numéro de compte je vais solder 3462 vous voyez et dorénavant la première fois on l'a noté en toutes lettres mais je vous évidemment je vous autorise à mettre tout simplement l'abréviation puisque c'est des initiales tout simplement actionnaire capital souscrit appelé non versé vous pourrez l'abréger de cette manière c'est le même que le haut mais étant d'un excellent on vous autorise en tant qu'étudiant à mettre A K S A N V c'est-à-dire tout simplement actionnaire capital souscrit appelé non versé je mettrai quoi comme libélé ? le libélé je mettrai la réalisation des apparts réalisation des apparts c'est-à-dire ce que vous avez promis vous l'avez apporté maintenant et bien combien on a apporté ces 300 000 qu'on a versé à la banque voilà il reste une dernière opération c'est l'opération du paiement du frais de constitution alors les frais de constitution on les met évidemment ici sur le numéro de 111 qu'on appelle frais de constitution c'est un compte qui appartient à la rubrique de 111 frais préliminaires frais de constitution et nous avons dit que enregistrer les frais de constitution sachant que sachant que la société n'a engagé ou bien n'a payé que les droits d'enregistrement et bien ici si vous vous rappelez très bien comment on calcule les droits d'enregistrement lorsqu'on est en face d'un apport puris simple puisqu'il s'agit ici d'un apport puris simple c'est très simple on a à prendre la somme des apports puris simple et fois 1% mais la loi de finances de 2018 souligne un détail elle dit que si le capital est inférieur à 300 000 le montant des droits d'enregistrement il est de 1000 dirhams le minimum qu'il faut payer 1000 dirhams voilà et je mets ici chèque numéro comme libellé chèque chèque numéro et je ferme évidemment mon journal voilà donc mon journal il est bien fait il est propre il ne contient aucune rature ça veut dire que je respecte la législation et je respecte aussi la propreté qui est donc importante pour lorsqu'on est incontable voilà reste maintenant à répondre à la deuxième question la deuxième question c'est d'établir le bilan de constitution établir le bilan de constitution et bien on vous a appris en comptabilité générale que pour établir un bilan on le fait à partir de quoi ? à partir d'un journal et nous avons un journal alors pour tracer ce bilan là c'est très simple le bilan c'est toujours de la même manière je mettrai évidemment voilà c'est un oui voilà et alors ici c'est on mettra bilan d'ouverture ici c'est quoi ? c'est l'actif ici c'est passif alors on mettra quoi exactement ? alors pour ce qui est de 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 ce bilan là on mettra ici première des choses très préliminaire puisque dans un bilan on ne met pas les comptes on met les postes si on mettait les comptes je mettrai 2111 directement près de constitution mais je mettrai très préliminaire et je mets ici 1000 je dis 100 tout à fait en bas pour mettre la banque attention dans la banque il devrait y avoir combien ? 300 000 mais 300 000 moins moins 1000 ce qui fait que puisqu'on a plus les droits d'enregistrement et j'aurai donc 299 000 pourquoi pas 300 000 mais de quoi va-t-on payer les 1000 des frais de constitution c'est en retirant 1000 dirhams de ma banque pour payer les frais de constitution voilà donc déjà côté actif c'est résolu il n'y a plus là donc voilà et je mets la somme total total et bien le total ici c'est 300 000 dirhams un bilan est toujours équilibré ce qui fait que total de l'actif est égal au total passif alors je mettrai quoi ici je mettrai capital social et bien le capital social c'est 300 000 mais attention on va mettre un petit moins ici un moins vous allez le retrouver sur le plan le plan comptable on va mettre actionnaire moins actionnaire capital souscrit non appelé et bien pour l'instant on va mettre 0 et je vais vous expliquer par la suite dans les jours qui viennent bien évidemment on va utiliser ce compte là actionnaire capital souscrit non appelé pour l'instant c'est 0 puisque la totalité du capital est appelée capital appelé c'est donc 300 000 moins 0 ça donne 300 000 et vous voyez que le bilan est équilibré alors pourquoi on a mis 0 on a mis 0 parce que tout ce qu'on a promis on l'a versé à l'avant tout simplement quelques petits détails donc concernant ce compte là déjà on a le capital social il représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales mais ici ce sont des actions puisqu'il s'agit de société unime c'est à dire les apports effectués par les associés ou les actionnaires lors de la constitution de la société reste bien évidemment ce compte là son numéro de compte c'est 1111 1111 et alors 1119 plutôt et alors 1119 il viendra évidemment c'est un compte qu'on débite généralement mais c'est un compte de passé chose que nous allons voir dans l'exemple numéro 2 alors exemple numéro 2 c'est à dire on est en face des apports mixtes parce que de tout à l'heure il ne s'agit pas des apports mixtes puisqu'il y a autre chose que les apports en numéraire maintenant on va un petit peu mélanger les choses chose que nous allons voir tout de suite